J'aime mieux pas en marquer là-dedans. C'est tellement d'affaires, ça n'a pas de bon sens. Je vais avoir d'anti-sermones. Non, oui, oui, oui. Ça peut causer du poil dans les yeux. Ben non, ça fait bien des affaires. Ce qui est étrange, juste une petite parenthèse par rapport à ça, toutes ces légendes urbaines-là, c'est que ça coïncidait souvent avec le fait qu'à l'adolescence, c'est la découverte du corps, la découverte de la masturbation. Qu'est-ce qui arrive à l'adolescence? Les poils poussent. Les poils poussent, les boutons, les... pour ne pas qu'ils écoutent pas parce qu'ils sont dans leur bulle. Tu sais, il fait qu'à un moment donné, il est faux. Ben oui, c'est sûr que tu n'entends pas ta mère qui t'appelle le souper. Je ne l'entends pas, c'est ça. Cachée dans ta chambre. Dans ton garde-robe. Pareil. Ah, oui, non, c'est ça. La masturbation masculine, c'est un sujet, encore en 2010, qui est extrêmement tabou. Je retrouve dans mon bureau tellement de gens, puis c'est ce que je racontais à la maquilleuse tantôt. Même encore maintenant, quand je rencontre des couples, j'attends de les voir séparément pour leur parler de leur façon de vivre la masturbation. Ah oui, OK. Parce que trop souvent, ça a éclaté dans le bureau. Ah ben, c'est ça. Tu te masturbes. OK. Et c'est bien pour ça qu'on se retrouve de même. OK. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes. Quand les femmes prennent ça pour de la tricherie? Il y a beaucoup de femmes qui prennent ça pour de l'infidélité. J'avais eu un appel, à un moment donné, en onde, qui est une dame qui disait, « Moi, là, je veux savoir à quoi ils pensent. » Je lui avais dit, « Mais on ne peut pas. » Chacun a besoin d'avoir son imaginaire. Il se crée à avoir son imaginaire. S'il se masturbe en pensant à quelqu'un d'autre, selon moi, ce n'est pas de l'infidélité. Si ça se fait à l'occasion. Ah oui. Écoute, on n'est pas dans... Tu sais, je ne peux pas être dans ta tête. Tu ne peux pas être dans la mienne. Je te dis que les caméramans sont tous très contents présentement de tes carottes. Je te dis que ça. Mais j'ai l'impression qu'on traite la masturbation féminine comme une noble façon de s'épanouir sexuellement alors que la masturbation masculine, c'est comme une affaire de tigure faite à cachette. Peut-être parce qu'à l'époque où vous autres, vous faisiez ça depuis longtemps, c'était péché pour la femme de faire ça. C'est peut-être parce qu'on a eu à... C'est des retours du balance. En fait, oui. Puis c'est que la sexualité féminine, qui est une sexualité beaucoup plus apprise, où est-ce qu'on doit acquérir des notions d'abandon, de plaisir. Puis il y a une femme qui pourra voir ce que tu faisais. Tu te demandes est-ce qu'il y a une maréenne qui lui demande ça. Je te dis, oui. J'ai vu ces propos-là. Non, mais on continue. Non, mais c'est ça. D'apprendre à se connaître alors que... Parce que tout est à l'intérieur, alors que l'homme, bien, c'est à l'extérieur. Donc, c'est plus évident. C'est faux. Et la masturbation, c'est, oui, effectivement, un excellent moyen de se connaître comme gars. Mais c'est une excellente façon aussi d'assouvrir ses besoins sexuels. Et j'entends toujours ce discours-là qui est, selon moi, un peu dichotomique, où la femme qui n'a pas beaucoup de désirs, par exemple, qui se retrouve dans une relation de couple, qui a l'impression d'avoir tout le poids de la sexualité sur ses épaules, et qui, à l'opposé, est fâché ou est en colère ou refuse si son conjoint se masturbe. Alors, je me disais, à un moment donné, il faut réussir à concevoir et à s'apercevoir que la masturbation, c'est quelque chose de tout à fait normal, c'est quelque chose de tout à fait sain. C'est un comportement qui, moi, je recommande fortement. Et la problématique, souvent, c'est que les gens vont avoir peur de tomber dans ce qu'on appelle de la compulsion. Oui, c'est ça. Ou de l'obsession. OK. Ça commence où, la compulsion? Bien, tantôt, quand je disais que c'est correct, quand on se masturbe, de fantasmer, par exemple, sur quelqu'un d'autre. En soi, il n'y a rien là. Sauf que, systématiquement, il faut qu'à chaque fois, je m'en aille ailleurs dans ma tête qu'avec mon conjoint. Oui, oui. Là, ça devient problématique. C'est révélateur. Et quelqu'un qui le fait si souvent que ça l'empêche de faire l'amour avec sa femme, ça, c'est un problème aussi. Oui, ça, c'est de le faire au détriment de sa relation couple ou de sa relation sexuelle. Il y a vraiment quelque chose qui le rend insatisfait dans sa relation. C'est ça, là. Tout à fait. Oui. Il faut préciser que si un homme se masturbe, c'est pas parce qu'il n'est pas satisfait sexuellement. Ça peut être ça, mais c'est pas automatiquement ça. Si c'est quelqu'un qui a simplement une très, très forte sexualité et le besoin de le faire tous les jours, oui, mais qu'il y a quand même des relations normales avec sa conjointe, est-ce qu'on parle quand même d'un problème? Non. Il y a besoin de le faire tout le temps? En fait, on va parler, et pour que les hommes puissent réussir à savoir qu'est-ce que c'est la limite, c'est qu'à partir du moment où on cesse le comportement, on parle de quelqu'un qui le fait tous les jours. Si une journée, pour X raisons, il ne peut pas le faire, c'est plus stressé, il est fatigué, bon, je ne sais pas, des demandes, et là, il ne le fait pas et il remarque dans son comportement colérique. Ah, ça devient agressif. Et là, en fait, c'est qu'il canalise... Comme moi avec le vin, mettons. Oui, c'est ça. Ok, d'accord, je suis pas par là. Mais ce qui arrive, c'est que si tout se canalise au niveau de la masturbation ou de la sexualité, si on le prive de ça, là, il va y avoir une réaction qui va être négative, une réaction de manque. De manque. Si il y a une réaction de manque, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a une dépendance ou que c'est fait, pas nécessairement pour les bonnes raisons. Ok. Et il y avait aussi une rumeur qui disait que la masturbation est bonne pour, peut-être pas éviter, mais éloigner peut-être un peu le cancer de la prostate ou tous les problèmes qui ont rapport avec... En fait, c'est d'entretenir, et permettez-moi l'expression, parce que je l'utilise autant chez l'homme que chez la femme, d'entretenir la machine. Ah oui, absolument. Oui, effectivement, l'éjaculation va faire en sorte que plus ça va circuler, plus on entretient notre vie sexuelle, puis notre corps. Il n'y a pas pourriez toutes les jokes, les expressions populaires, les changements d'huile, puis le... C'est ça, c'est ça. Excusez-moi, là. Non, 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 c'est ça, c'est cette imagerie-là. Non, mais ça s'entretient, cette sioterie-là. Voilà. Et c'est non seulement un entretien physique et mécanique, mais c'est un entretien mental aussi. Je pense que tout un chacun aurait avantage à prendre possession de sa propre sexualité, savoir ce qui fait plaisir. Et je m'efforce de dire aux couples qui viennent me consulter, la femme n'a pas à être une machine distributrice. Elle dit, j'y en donne pas assez de sexe, donc il va aller voir ailleurs. Un instant, un instant. On n'est pas à, je te donne, ou tu m'en demandes, puis je te dis oui, des fois je te dis non, ça doit se faire ensemble. Et si lui a une demande ou une libido plus importante, elle n'a pas à se sentir responsable de ça. Il le gère, il le gère bien par la masturbation. Les personnes, souvent, qui vont réagir et se sentir menacées parce que leur conjoint se masturbe, c'est souvent des femmes qui vont se sentir insécures dans leur propre sexualité. Oui, OK. Face à leur propre masturbation. Ou qu'elles ont des petites antennes que j'appelle, parce que l'homme peut parfois développer un attrait particulier pour la pornographie qui entoure la masturbation. Donc, la consommation de revues, Internet, ou des trucs comme ça. Naturellement, je pense que plus on va en parler, plus on va échanger ensemble par rapport à ce sujet-là, plus on va être capable de le vivre comme étant quelque chose qu'on se donne à soi-même et non pas que l'on fait contre son couple. Puis ça, on parle des adultes, quand les gens s'inquiètent pour leurs ados, il reste seulement une minute, mais mon Dieu, il me semble qu'ils passent beaucoup de temps à la salle de bain. Il me semble qu'il est souvent... Tu sais, il n'y a pas de problème. Il y a des ados qui cherchent, ils explorent. Tout à fait. Tant qu'ils veulent, puis c'est normal. Dans la mesure où ça se fait dans le respect de l'intimité des autres, de la famille. Pas dans le salon, mais allons-y dans la vie. Pendant le party de Noël. Avec la visite, on fait ça. Qu'est-ce que c'est là? Julie a dit que c'était correct? Non, non, non. On parle d'adolescence parce qu'effectivement, 3-4 ans, c'est autre chose. C'est une autre dynamique. Oui, pour pouvoir parler. Et la découverte du corps, est-ce que ça se produit plus jeune maintenant? On a l'impression que tout commence plus jeune. Est-ce que les petits gars, ils découvrent leur ami où il n'est pas plus jeune ou c'est non? Non. Ça, ça ne change pas. Ça ne change pas. En fait, c'est que dès l'instant, puis on ne peut pas en reparler, mais dès l'instant, où est-ce qu'on enlève la couche, c'est la sensibilité différente. C'est la stimulation, je te dirais. Merci. Si vous avez dit où il n'est pas pas en nombre, ça serait déjà expulsif. Non, 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 mais c'est que c'est pas le jeu. C'est fait avec sérieux. Je connais ça. Merci infiniment. Merci. Demain, Jean-Michel Encantile. Merci d'avoir été là. Smile TV Ce jeudi 19h Surveille Un avion d'Ethiopian Airlines s'est abîmé dans la Méditerranée aujourd'hui, peu après son décollage de l'aéroport de Birot-O-Liban. L'appareil avait à son bord 83... 23h